Alors, la paix et la guerre, mes chers amis, la paix et la guerre est le problème éternel depuis toujours, mes chers amis. Cet problème existe depuis toujours, la paix et la guerre. Personne n'est pas pour la guerre dans ce monde, si il est humain et intelligent, si il est honnête et humaniste, personne n'aime pas la guerre. Mais n'oubliez pas, depuis éternel à ce jour-là, il y a des groupes et des personnes qui aiment la guerre, qui font la guerre et qui fabriquent, qui préparent la guerre. Vous savez pourquoi ? Alors, notez bien, quand on dit « il prépare la guerre », ça veut dire, quand on prépare quelque chose, il y a des cons ou des intelligents qui vont tomber dans cette préparation. Mais, ceux qui le préparent et le programment, ils ont du bout, des idées précises, précises. N'oubliez pas, énormément de guerres actuellement dans notre monde est en train de dérouler. Ce n'est pas seulement la Russie contre l'Ukraine. Les guerres existent en Afrique. En Paran, il faut aller chercher et citer. Les guerres existent en Yaman, avec l'Arabie Saoudie. Les guerres existent en Afghanistan. C'est-à-dire, les guerres qui existent actuellement. C'est deux sortes de guerres. Les guerres qui dépassent les frontières et les guerres qui sont à l'intérieur du pays. N'est-ce pas ? De temps en temps, c'est les dos. C'est les dos. À l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Par exemple, comme l'Afghanistan d'aujourd'hui, à l'intérieur, il y a une guerre civile. Mais en même temps, il y a des conflits aux frontières. Il y a des conflits aux frontières. Aïman al-Zawahiri était assassiné récemment. Il était tué, exécuté. Chef al-Qaïdé, terroriste. Il était à l'intérieur du pays. Mais lui-même, peut-être, il faisait des attaques en dehors de la frontière d'Afghanistan avec les voisins pour faire marcher certaines idées, certaines pensées. Yémen, au départ, c'était la guerre intérieure. À l'époque, vous ne vous rappelez plus, c'était Yémen partagé. C'était partagé en dos. Le Yémen, comme le Corée, qui est partagé en dos, comme beaucoup d'autres pays qui sont partagés, comme Yougoslavie, par exemple, un exemple, qui a été partagé après Marchand Tito et après la chute du communiste. Yémen aussi, c'était deux Yémen. C'était unifié. Mais après, maintenant, c'est la guerre avec l'Arabie saoudite. En même temps, c'est la guerre à l'intérieur du pouvoir. Un pouvoir pauvre, un pouvoir riche. Mais c'est l'intérieur, c'est les Yémenites qui sont en train de se faire tuer. Et voilà. Après, il ne faut pas gâcher, il faut que je vous dise, par exemple, tout le monde, il y a une guerre. La République islamique d'Iran, il ne fait plus la guerre avec l'Irak officiellement. Mais il fait des guerres à l'extérieur de son pays avec d'autres forces du quartier. Par exemple, le Yémen, les guerriers contre l'Arabie saoudite, c'est soutenu par l'Iran. Et les Houthis, on dit Houthis. Et contre Houthis, c'est l'Arabie saoudite et tous les pays arabes musulmans, même l'Occident, est dedans. C'est la guerre. Comme en Ukraine. Actuellement, il y a des frappes en Israël. Les Palestiniens, ils attaquent les Israéliens avec le couteau et ils tournent les gens en vogue le monde. Et même, il y a une lance-roquette vers l'Israël. Par exemple, Mester Ziad, un des patrons du djihad islamique, il y a déjà quelques jours, il a dit que nous, on va attaquer et envoyer des raquettes, des missiles vers l'Israël. Mais pourquoi tout d'un coup il va l'envoyer ? Puisqu'il a des élections au mois de novembre. Alors, il y a des concourrences. Certains mouvements ne veulent pas que l'autre mouvement ils gagnent. Alors, après Israël, dès qu'il reçoit des missiles ou dès qu'il reçoit des attaques de son patriote dans son pays tués, agressés par le couteau, il répond. Il répond, lui, il est plus fort. Il répond avec des avions, avec des drones, etc. Les guerres existent toujours. voilà. Alors, le bout des guerres actuellement, ça peut être électoral et derrière ça, il y a l'argent. Le plus important, c'est l'argent. Puisque l'argent qu'on peut gagner grâce à vendre des armements, c'est presque comme la vente du pétrole. Presque comme la vente du pétrole. Il est énorme. Et surtout, si vous êtes un fidèle aux émissions de David Abbassie, je vous ai déjà donné des explications et des prouves. Comme quoi ? Comme quoi ? Les guerres et le vente des armements comme les marques dans le monde Pepsi, Cola, Coca-Cola, Poumon, Adidas, c'est des exemples que je vous donne. Pourtant, ils sont en concurrence l'un avec l'autre, mais ils sont gérés par la même compagnie mondiale. Alors, c'est la même compagnie mondiale qui vende des armements en Arabie Saoudie, même compagnie le vende à l'Iran pour Yémen et tout ça, et même compagnie plusieurs milliards de dollars que nous dépensons nous aussi parce que nous sommes de côté d'Ocraine. On paye l'Ocrane plusieurs milliards de dollars. Russie aussi, il a acheté et il a fabriqué des armements. Mais toujours, la source qui gagne de l'argent c'est le même. Voilà, c'est la guerre. Vous saviez ça ? Mais ici, les soldats d'Ocraine en Yémen, en Israël, quand les gens se font tuer, ils ne savent pas d'où ce qu'il y a toutes ces histoires, on le prépare, on le prépare. Imaginez-vous, ce problème israélo-palestinien s'est déjà réglé dans le monde. Vous savez, c'est déjà réglé. Mais il n'a pas réglé parmi d'autres petits mouvements individuels qu'ils n'ont que de l'argent palestinien. Les mouvements palestins n'ont que de l'argent quelques mouvements. Sinon, le conflit israélo-palestinien s'est terminé, je vous ai déjà dit. Je vais vous attendre de m'appeler, de me donner vos idées, même sur d'autres choses. Après, on est là pour parler, mes chers amis. Mais je veux bien vous écouter avant tout et en composant le 08-92-23-95-20. On va vous écouter, mes chers amis. ... ... Enchaulis, 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 qui en est évegue, qui en est évegue, de ton trinqueur. Enchaulis, enchaulis, Sous-titrage ST' 501